Je suis 100% aimé de Dieu. Je voudrais vous remercier pour votre présence ici ce soir. Nous savons que nous sommes ici pour le lancement de l'album de notre frère David Ilunga. Donc à cette occasion, je veux dire combien nous sommes honorés de votre présence, hommes et femmes de Dieu. Mais avant toute chose, je vais inviter le pasteur Jean-Pierre à confier cette cérémonie, cette soirée en pleine main du Seigneur. Si on peut se mettre des mots juste pour chanter un cantique et puis on va le prouver. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, chantons gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux. Gloire, 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 glo le bon glorie de ton Saint-Fils, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a rachetés de la perdition éternelle. Nous voulons être reconnaissants Seigneur pour cette circonstance que nous sommes réunis ce soir pour le lancement de l'album de notre bien-aimé David Ilung. Nous voulons que Père que tu sois au centre Seigneur du déroulement de cette activité. N'est-ce pas ta parole déclare, ô qu'il est doux agréable aux frères et aux sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, sur ce barbe et sur ce vêtement. C'est comme de la rosée qui descend sur la montagne de l'Ermont qui va jusqu'à Sion. C'est va où l'Éternel t'y envoie la bénédiction, la vie est pour l'éternité. Réponds ton esprit au milieu de nous et que tout ce qui va se passer ici soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, nous prions que ta présence, que tu nous assistes Seigneur du débit jusqu'à la fin. Laisse que Seigneur, ô Dieu de gloire, le lancement de cet album, Dieu de gloire puisse connaître d'y succès. Nous voulons t'élever Seigneur Jésus-Christ parce qu'à cause de ton nom Seigneur que tu as permis, nous serons des ouvriers dans ta moisson. Bénis tout un chacun de nous qui a laissé sa maison, ses occupations pour participer Seigneur dans cet événement. Bénis aussi Seigneur l'Église locale qui est conduite par le pasteur Jean-Claude qui a ouvert Seigneur sa porte pour permettre que cet événement puisse te dérouler. Nous voulons aussi te rendre gloire Seigneur pour cette activité. Sois le Dieu qui commence et qui achèvera. Et que ta main soit au milieu de nous, dans les bons noms glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt l'auteur de notre salut éternel. Que tous les saints nous disons Amen. Merci Seigneur que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons inviter le bien-aimé David Ilunga avec le pasteur Florence. On peut encourager le bien-aimé. Je pense que le pasteur Florence va conduire une petite interview. Bonjour. Merci d'être venu. C'est le lancement du CD du frère David Ilunga 100% aimé de Dieu. Donc frère David, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être ici en ce moment. Et j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre carrière musicale? Ok, merci beaucoup pasteur pour la parole. Brièvement, je dirais que je suis David Ilunga, cher observateur de Dieu, chanteur de l'éternel, qui a commencé sa carrière depuis son enfance, par la grâce de Dieu. Nous étions comme chez nous au Congo, presque tous les jeunes commencent d'abord par l'église catholique. Et née et grandit dans l'église catholique. Et je me souviens bien, si je peux encore être beaucoup plus bref, parce que l'histoire est tellement longue. En 1989, il y avait une croisade d'évangélisation où il y avait des petits jumeaux qui prêchaient. Alors nous étions parmi ceux-là qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur Jésus à cette époque-là. Et puis, dès lors, nous sommes entrés dans l'œuvre de Dieu. Et on a eu un parcours, un très long parcours. Et on a eu à travailler avec presque tous les musiciens de notre pays. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, Dieu a fait grâce que nous sommes ici en Europe. Votre album 100% Aimé de Dieu, est-ce que c'est votre premier album? Merci pour la question. 100% Aimé de Dieu n'est pas mon premier album. 100% Aimé de Dieu est mon troisième album. J'ai commencé avec le premier album qui était « N'Homme socialité ». C'était totalement adoration. C'était des chansons, des interprétations que j'ai chantées à l'église, à l'église du 100% à l'époque. Où il y avait un partenaire qui avait accepté de nos produits. Ce qui nous a amené à faire des grands concerts à Kinshasa vers 2007. Et puis, j'ai eu à faire le deuxième album qui était « Tu es Saint ». Donc, Igwe, qui a fait un long parcours depuis 2009. On a sorti ça en 2010. Et puis, 100% Aimé de Dieu, c'est le troisième album. Amen. Et comment avez-vous réalisé cet album 100% Aimé de Dieu? Combien de temps ça vous a pris? 100% Aimé de Dieu, c'est un travail, c'est un album qui nous a pris beaucoup de temps. Étant donné que dans notre monde de musique aujourd'hui, nous avons un peu de problèmes. Bon, pas de problèmes, de difficultés en termes de production. Parce que ce n'est plus comme c'était avant. Vous pouvez voir quelqu'un mettre son argent et peut accepter d'attendre de se patienter un peu pour récupérer après. Ce qui fait qu'actuellement, presque tous les musiciens arrivent d'abord à réaliser leur album eux-mêmes. Et puis, par la suite, s'il y a des distributeurs, nous travaillons ensemble. Alors, depuis 2010 que j'ai commencé ce travail, ça nous a pris beaucoup d'énergie. Ça nous a pris beaucoup de moyens. Parce qu'étant donné qu'on est maïs aussi, on voulait faire quelque chose un peu différent des autres. Et ça nous a vraiment pris beaucoup de temps. Et puis, nous avons eu l'occasion de travailler avec le frère René Lokoa, qui est en France, que j'ai installé en pensant, et avec d'autres musiciens aussi, qui nous ont assistés. Donc, on a fait pratiquement trois studios. Donc, on a travaillé au studio Ngaïm à Kinshasa, à Limité. On a travaillé sur le frère Christian Litassi. Et on a fait deux chansons en Afrique du Sud. Et voilà, l'album est là aujourd'hui. 100% aimé de Dieu. Pourquoi ce titre? Et quelle a été votre inspiration? Quel est le message que vous voulez faire passer? 100% aimé de Dieu, c'est juste un titre que, c'est le message, au fait, le message clé de l'album. Parce que nous pouvons constater que depuis un temps, nous, serviteurs de Dieu, nous nous passons beaucoup plus aux choses qui pourront peut-être effrayer les gens. On parle de moins en moins de l'amour de Dieu. On parle de moins en moins de l'œuvre de la croix. On parle de moins en moins de la nouvelle alliance. Mais nous aimerons beaucoup plus parler des liens, des blocages, des problèmes, des difficultés, etc. Alors que Jésus, sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a pris notre place. Et Jésus nous a justifiés. L'existence, la présence de Jésus sur cette terre, c'était pour nous justifier, pour changer notre identité. Alors, 100% aimé de Dieu, lorsque nous pouvons même voir dans le livre de Jean, je crois à deux reprises, Jean essaye de nous parler un peu de l'amour, de l'amour de Dieu, dans Jean 3, 16, comme tout le monde le sait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et puis, dans Jean 17, je crois, verset 23, où Jésus pouvait dire que, pouvait chercher à faire comprendre au monde, pendant qu'il était en train de prier, que le monde comprenne que Dieu a aimé Jésus comme nous aussi. Et que nous puissions comprendre l'amour de Dieu envers nous. Alors, si nous comprenons vraiment la réalité de l'amour de Dieu envers nous, nous allons aussi changer notre attitude. Et nous voyons même dans la Bible, j'ai venu d'ailleurs le passage Jean Bosco, qui est mon père, qui m'a, au travers de ses messages, nous avons composé beaucoup de chansons. Nous pouvons voir même, dans l'ancienne alliance, parce que nous avons chanté ça aussi, ce qui veut dire, lorsque l'homme a péché, Dieu n'a pas livré l'homme entre les mains du diable. Dieu s'est donné la peine lui-même de chercher à couvrir la nidité de l'homme. Et, quand moi j'ai péché, dans notre époque aujourd'hui, Dieu ne regarde plus la condamnation, mais il regarde Jésus. C'est-à-dire que Dieu a manifesté son amour envers l'homme. Lorsque les anges ont péché, Dieu les a précipités sur cette terre, mais lorsque l'homme a péché, Dieu a couvert l'homme par la peau d'une bête, que Dieu lui-même a tuée. Et, l'amour de Dieu est tellement grand, que nous ne pouvons pas, de nous-mêmes chercher, nous ne pouvons pas définir, nous ne pouvons pas bien exprimer la grandeur, la profondeur, comme a dit Paul, la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu. C'est tellement immense. Voilà pourquoi nous ne pouvons que dire que nous sommes 100% aimés de Dieu. Donc, Dieu nous aime à 100%. Amen, Amen. Voilà, vraiment 100% aimés de Dieu. Est-ce que l'Assemblée aurait des questions à poser? Sontez-vous libres? Des questions à poser au frère David par rapport à son album. Donc, en attendant que vous réfléchissez, je vais enrichir un peu. Donc, il y a des titres que, il y a quelques titres que je peux déjà en profiter pour représenter. Pendant que vous cherchez des questions, il y a, je suis couronné de gloire. Ça, c'est simple à comprendre, c'est facile à comprendre. Donc, tu es couronné de gloire. Tu n'es pas couronné de liens, de difficultés, de problèmes, de malédictions, mais Dieu t'a couronné de gloire. Il y a une chanson que nous chantons, Yonden Zambénanga. C'est une interprétation. Je suis couronné, c'est ma composition. Yonden Zambénanga, c'est une interprétation que j'ai essayé d'arranger. On a chanté avec deux sud-africaines. Et puis, il y a la chanson Alléluia, la chanson qui venait de jouer pendant que vous étiez en train d'entrer ici. Il y a une chanson Au toit qui vit. Ça aussi, c'est une interprétation. Donc, il y a trois interprétations. Il y a une chanson qu'on chante, Je sais. Ça, c'est merveilleux que je vous conseillerais vraiment de suivre avec beaucoup d'attention. C'est dans Romain 5. C'est-à-dire que si par un seul homme, la mort et tout ce que nous pouvons constater sur cette terre est venu, et aussi par un seul homme, la résurrection, le contraire de ce que nous pouvons vivre est arrivé. Amen. Donc, si par le péché de l'homme, la malédiction est entrée, par la mort de Jésus, la bénédiction est entrée. Si par le péché de l'homme, la pauvreté est entrée, par la résurrection de Jésus, la richesse est entrée. Donc, c'est une chanson que nous avons chantée avec le bien-aimé René Locoa, que je vous demanderai vraiment de suivre ça. Il y a un sixième titre, c'est Worship Time. C'est un moment où je suis en train de parler, je suis en train d'adorer pour parler de ce que Dieu a fait, dire ce que Dieu a fait plutôt. Septième chanson, c'est Nazan Zande. Je suis Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous a fait des dieux. Je n'ai pas besoin de beaucoup pleurer pour que Dieu fasse quelque chose pour moi, mais je dois comprendre que j'ai l'autorité, j'ai une autre dimension, je peux parler et les choses peuvent arriver. Donc, je suis Dieu. Quelque part, j'ai dit même, c'est un langage vulgaire que nous avons l'habitude de dire chez nous, Donc, l'enfant de, comment on appelle les petits lions? Le lion-sot, également, il est déjà un lion. Alors, nous, comme enfants de Dieu, nous avons l'identité céleste, nous sommes des dieux, nous pouvons dire, c'est comme ça que Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grand décenné, vous pouvez dire à cette montagne, autre-toi de là. Donc, c'est-à-dire, nous sommes des dieux, si nous sommes conscients de cette identité que nous avons, nous pouvons dire des choses et les choses vont changer. Et il y a Remix de Igwe, là, c'est encore merveilleux parce que c'était une chanson, c'est une interprétation que les gens ont beaucoup aimée. On a encore ajouté des histoires à l'intérieur. Il y a Louange Compilation, c'est un rythme un peu nigérien, qu'on a essayé de mettre en français. Et puis, il y a Nazalimouana Nzambé. Donc, là où nous avons dit que je suis dieu, et nous disions aussi Nazalimouana Nzambé. Comment ça? C'est une chanson, c'est une vieille chanson. Je suis content parce que je suis fils de dieu. Et l'onzième chanson, c'est Nili Potembeya, c'est une chanson à Swahili, du Katanga. C'est une vieille chanson de Rekei, du Katanga. Et puis, il y a 100% aimé de dieu. Voilà, c'est tout comme contenu de l'album. Ok, moi ce que je veux demander par rapport à mon titre, 100% aimé de dieu, dans votre carrière, juste un moment que vous pouvez, ou bien quelque chose que dieu a fait pour vous, il doit en avoir beaucoup, mais il y en a un quand tu penses, tu te souviens de ce que dieu a fait pour toi. Par rapport au thème des 100% aimé de dieu, juste un moment ou une chose que dieu a fait pour toi, que même si tu dormais, on te réveille, tu sais ce que dieu avait fait pour toi ce moment-là. Voilà ma question. Waouh, ça c'est une équation à multiples inconnues. C'est-à-dire que, papa Eric, c'est très difficile de répondre directement comme ça à cette question, parce que lorsque nous arrivons aujourd'hui à dire que nous sommes 100% aimés de dieu, parce que nous avons compris que l'amour de l'homme est éphémère. Donc si je peux me souvenir de quelque chose aujourd'hui, je dirais que j'étais abandonné, rejeté par rapport aux problèmes, aux circonstances, mais dieu m'a montré qu'il m'aime. Sinon, si tout pouvait dépendre de ce que j'ai rencontré sur ma carrière, dans ma vie, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc je comprends vraiment que je suis 100% aimé de dieu, parce que l'amour de dieu m'a secouruée, son amour m'a tiré de toutes les difficultés et je suis là aujourd'hui. Donc c'est ce que je peux dire en gros. D'autres questions? Je m'excuse, c'est pas vraiment une question, mais c'est insupport pour le titre-là, couronné de gloire. C'est vrai, nous sommes couronnés de gloire, parce que le livre des gens, quand je lis, avant la mort de Jésus, Jésus parlait à Dieu. Il dit, père, la gloire que tu m'as donnée, je les ai données, dont les apôtres, et ceux qui vont me croire à travers eux, dont nous, dont nous avons la même gloire que Jésus. Et puis Jésus a dit à Philippe, parce que les Grecs sont venus voir Jésus, Jésus a dit à Philippe, il faut que la graine soit plantée, pour qu'elle puisse produire des graines encore. Donc la graine, là, c'est lui-même. Nous sommes là, nous sommes de Jésus, donc nous avons la même gloire que Jésus. Donc le titre est là, couronné de gloire. God bless you. It's a good talk. Donc, merci beaucoup des pâtes. Donc c'est juste ce que tu as dit, c'est parce que l'État nous fait défaut, on allait décortiquer. C'est comme tu as dit, la gloire qui est en Jésus-Christ. En fait, nous ne sommes pas trop différents de Jésus. Nous ne sommes pas très différents de Jésus. C'est-à-dire que nous sommes les enfants de Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit, Jésus nous a fait, Jésus est devenu le premier-né, au lieu de continuer à être le fils unique. Auparavant, il était le fils unique, mais après, il est devenu le premier-né. C'est-à-dire que nous sommes des frères de Jésus. Donc nous sommes couronnés de la même gloire qui était en Jésus. Donc c'est tout, c'est beaucoup de choses là-dessus. Merci beaucoup des pâtes. Qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi justement, une question. Je vais demander, vous avez dit que vous avez trois albums. Quel est l'album que vous pouvez recommander à quelqu'un d'acheter ? Et pour quel motif vous pouvez les recommander ? Ça, c'est les voix d'un producteur qui parle. Avec la même motivation. C'est vrai, le premier album, c'était un album où j'ai tout fait moi-même. J'ai chanté, j'ai fait les programmations, j'ai fait les chœurs, j'ai fait les guitares, j'ai fait le piano. Et il y a eu participation de quelques artistes. C'était juste des moments de prière. Malheureusement, ça ne se trouve plus au marché. Mais si vous en avez besoin, je peux vous faire ça, vous gravez ça moi-même. Il n'y a pas de problème. Et puis, Igwe, ça cartonne jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait du bien jusqu'à aujourd'hui. Et puis, sans poser la main de Dieu, n'en parlons même pas. Donc, tous les albums. Je vous recommande tous les albums. Bonsoir tout le monde. Je suis votre prénémié Paul. Je voudrais poser une question. Au maestro. Eh bien, je voudrais déjà féliciter par rapport au titre. Vous voyez, ça sort du commun. Ça se distingue des différents albums. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui peut inciter quelqu'un à acheter votre album? Parce qu'il y a plein d'albums. Et qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un? Qu'est-ce qui différencie votre album avec tant d'autres albums que nous voyons sur le marché? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui? Peut-être qu'il ne connaît pas le Seigneur ou même qu'il prie le Seigneur, mais qui doit être incité pour acheter cet album. C'est vrai, il y en a plusieurs. Merci. Merci beaucoup, Frère Paul. Je crois que la différence est que à l'heure actuelle, il y a plusieurs albums, comme tu as dit, mais la différence est que il n'y a pas un endroit où on s'est incliné pour plerniser par rapport à quoi que ce soit, par rapport au monde. Donc, dans notre album, nous élevons Jésus du début jusqu'à la fin. Dans notre album, nous parlons de notre nouvelle identité après la croix, début jusqu'à la fin. Donc, ce sont des choses que si vous prenez vraiment le temps de bien écouter, de bien comprendre, je pense que ça peut vraiment vous bouleverser. Parce que c'est différent, comme tu as dit. Vous savez, nous avons différents compositaires dans notre pays. Nous avons différents chantres. Chacun a sa particularité. Mais vous allez vous rendre compte que d'une manière générale, à un moment donné, depuis une certaine année, les chansons qui sont beaucoup plus liés aux pleurs, aux démons, Satan, etc., commencent à baisser. Alors, nous, nous sommes des celles-là qui ont choisi élever Jésus matin de 1h00 à 0h00. Donc, c'est Jésus, 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 Jésus. J'ai aussi juste une petite question. Très rapide. Dans votre exposé, bon, en fait, ce n'est même pas pendant l'exposé, c'est juste après, pendant la session des questions. Il y a un verbe qui m'a un peu tiqué dans votre langage en disant que c'est un album, l'un de vos albums, en disant que celui-là, c'est un album qui cartonne jusqu'à présent. Comment est-ce que vous définissez ce verbe cartonné, c'est-à-dire cartonné par rapport à l'argent ou cartonné que les vues des gens sont changées complètement? OK. Quand nous disons cartonné, c'est-à-dire que c'est... On peut traduire ça en disant que ça... ça continue à être aimé. Voilà. Donc, c'est ça, les termes qu'on pouvait aussi dire. C'est-à-dire que ça n'a pas été beaucoup plus acheté parce que les gens n'avaient pas eu l'occasion d'en avoir. Mais à chaque fois que les gens continuent à découvrir ça, ça continue à être aimé. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous pouvons dire cartonné. On peut dire cartonné parce que ça s'est beaucoup acheté. On peut dire cartonné parce que ça a beaucoup plus de vues, etc. Sur YouTube, c'est dans les 150, je crois, 200 000 vues déjà. Donc, ça continue à être aimé. C'est dans ce sens-là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au titre. Le titre est merveilleux. Il est vraiment très bien. Je sais que le passeur a déjà posé une question par rapport à ce titre. et moi, je sais que je voulais demander par rapport à votre exposé, vous avez dit que ça, c'est le troisième album. Alors, qui a comme titre 100% aimé de Dieu. Est-ce que par rapport aux deux premiers qui sont déjà sur le marché, tu n'as pas été aimé par Dieu? Il n'y en a qui est ça que tu trouves que tu es aimé par Dieu? Oui. Merci beaucoup. C'est juste cette question. Merci. Je vais répondre ça avec beaucoup de vitesse. C'est-à-dire que quand nous grandissons, nous découvrons les choses du jour au lendemain. Ce n'est pas qu'on devient... Vous voyez, lorsqu'un enfant est né, il ne sait pas découvrir tout de suite qu'est-ce qu'il est, garçon ou fille. Mais quand il grandit, il comprend effectivement ce qu'il est. Alors, nous ne pouvons... Vous savez, dans notre pays, on est resté dans des enseignements qui nous ont pris beaucoup de temps, qui nous ont bornés dans un certain système. On était dans les condamnations, dans beaucoup de choses. Mais lorsque la lumière de la parole de Dieu nous révèle des choses, nous comprenons notre identité, maintenant j'ai compris. Auparavant, je n'avais pas bien compris. J'adorais les seigneurs, mais je n'avais pas bien compris. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, je suis entré encore de bien comprendre l'amour de Dieu. Voilà pourquoi j'ai déclaré que je suis 100% aimé de Dieu. Même dans mes albums précédents, c'était toujours de l'adoration. Mais maintenant là, à la lumière de la parole de Dieu, nous continuons à être enseignés, nous comprenons de temps en temps de mieux en mieux. Donc là, je comprends que je suis 100% aimé de Dieu. De maturité. On n'y est pas encore, mais on est déjà quelque part. Mais par rapport à là où nous sommes, nous pouvons dire que oui, on a compris quelque chose. C'est-à-dire qu'on comprend de mieux en mieux. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est insondable. Nous connaissons en partie. C'est du jour au lendemain. Quand tu vas me prêcher l'autre fois, je vais dénicher quelque chose. Lorsque le pasteur J.P. va me prêcher, je vais comprendre quelque chose. Lorsque le pasteur Jean-Claude va me prêcher, je vais comprendre. Lorsque le pasteur Michaud va me prêcher, je vais comprendre. C'est-à-dire, du jour au lendemain, nous nous comprenons de mieux en mieux. Mais le top est 100% maximum. C'est comblé, c'est cimenté, c'est... C'est juste pour vous encourager. Vraiment, vous m'avez impressionné. C'est la première fois que moi je vois un chantre qui est aussi un adorateur. Je vous conseille quand même de continuer et d'être un exemple pour vos amis musiciens. Généralement, les musiciens, on les voit venir au culte, chanter un peu par là et puis partir. Mais quand nous vous avons vu ici, je me suis dit que c'est la première fois que moi je vois un musicien qui sait aussi conduire une adoration, il prie, il parle aussi en langue, vraiment demeurer dans cette voix, c'est ainsi que vous serez même plus inspirés. Même les musiciens européens que nous entendons, ce sont des adorateurs, des gens comme des Donne-Moum, même ceux qui ont chanté dans le passé, comme des Wilfrid Handel, c'était des gens qui adoraient beaucoup et c'est comme ça qu'ils recevaient cette inspiration. En tout cas, Deméret, vous êtes un bon exemple. Je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup. En fait, j'ai plusieurs casquettes, mais j'aime beaucoup plus être musicien que d'autres titres que j'ai. Je mets beaucoup plus en exergue mon titre de musicien, d'adorateur que d'autres titres parce que je trouve que c'est mieux par rapport à ma carrière. Donc, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur et continuez à prier pour nous. Voilà encore moi. Je voudrais profiter de l'occasion. Vous êtes maestro, vous voyez, et je crois que en tant que maestro, vous avez beaucoup de leçons à donner aux jeunes musiciens ou artistes qui veulent également faire cette œuvre comme vous. Quel conseil vous pouvez donner parce que on peut dire que vous avez fait trois albums et le troisième, on peut dire c'est un album de maturité. Maintenant, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le même service que vous, quel conseil donner à cette personne-là? Est-ce que il faut forcément attendre dix ans pour faire un album de maturité ou bien quelqu'un né de nouveau mais qui peut éventuellement avoir des clés qui lui permettront d'atteindre des albums comme 100% aimé de Dieu? Nous entrons dans un autre cadre mais il n'y a pas de problème donc pour survoler un peu je dirais ceci dans le ministère ou bien dans l'œuvre de Dieu dans la vie nous voyons beaucoup de choses il y a ceux qui sont quelque part parce qu'ils se sont improvisés il y a ceux qui sont quelque part parce qu'ils ont été appelés il y a aussi ceux qui sont quelque part parce qu'ils ont été choisis par l'ensemble et c'est beaucoup de choses au même moment être musicien ce n'est pas quelque chose qui s'improvise être musicien de carrière ce n'est pas quelque chose qui s'improvise c'est quelque chose que Dieu donne d'abord comme art comme on est avec vous pouvez apprendre à l'école mais si vous n'avez pas cette chose en vous vous allez tourner à rond ça c'est un deuxièmement il faut être patient il faut être patient parce que nous voyons beaucoup d'albums aujourd'hui parce que papa a beaucoup d'argent l'enfant chante à la maison on dit bon on va faire rentrer l'enfant au studio ils mettent beaucoup de moyens et puis l'album sort et enfin il n'y a rien de contenu parce qu'on a vu l'autre et tenter de faire beaucoup de succès parce qu'on a vu l'autre et tenter de voyager faire beaucoup de choses gagner de l'argent et moi aussi je peux aussi faire ça parce que ça donne comme on a l'habitude de dire l'improvisation dans ces choses nous amène à croire que Dieu n'existe pas vous voyez beaucoup de gens qui ont commencé et par après ils commencent à chercher à créer beaucoup de stratégies pour chercher à survivre un peu par rapport à ça parce qu'ils ne sont pas dans la chose je crois qu'on aura le temps d'en parler mais je dirais à d'autres musiciens d'être beaucoup d'être beaucoup plus patient et de prendre un temps de comprendre l'appel s'ils ont été vraiment appelés à faire ça si pas il faut faire autre chose moi j'ai dit même au centre aujourd'hui partout je passe pour regarder j'ai dit aux gens si vous n'étiez pas si vous n'étiez pas appelés à chanter à la chorale vous pouvez faire autre chose à l'église parce qu'on ne peut pas seulement faire ça parce qu'il y a un besoin non il y a des gens qualifiés par rapport à ça on peut balayer à l'église c'est quelque chose de bien on peut être protocole à l'église c'est quelque chose de bien on n'est pas forcément besoin d'être chante pour être vu de tout le monde et puis après le faire pas correctement ce n'est pas bon et nous voyons dans la bible il y avait des gens qui étaient qualifiés il y avait les lévites il y avait des gens qui étaient là pour combattre il y avait aussi ceux-là qui étaient là pour jouer de l'arpe les trompettes etc donc il faut vraiment comprendre ce que Dieu a mis en toi donc c'est ce que je peux dire en gros mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus donc merci merci encore d'autres questions bonsoir tout le monde moi c'est Bertin une question pour le frère David en fait quand vous dites 100% m'est aidé j'aimerais bien savoir à qui en fait à quel public adressez-vous réellement au public chrétien ou bien au public qu'on dit païen chrétien pour les chrétiens de comprendre qu'ils sont 100% aimés de Dieu au païen aussi de comprendre que l'amour de Dieu les attend pour qu'ils puissent entrer dans cet amour-là donc et les païens et les chrétiens parce que Jésus n'est pas mort pour les chrétiens Jésus est mort pour les païens il est mort pour le pécheur donc c'est au pécheur de comprendre que pendant que tu vis cette vie-là il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi juste pour t'éprouver son amour donc et aux chrétiens ça dépend juste de la façon dont nous nous considérons cela ok merci je suis deux questions la première est qui est pourquoi vous avez composé ces chansons et pourquoi vous vous appelez les chrétiens et c'est pour vous faire riche ou bien c'est pour vous faire une star ou bien vous chantez pour outiller la deuxième question je ne sais pas si ça sera privé entre producteur et artiste est-ce que lorsque si un producteur vous approche quelle est votre condition est-ce que vous aimeriez un jour jouer la musique gratuite sans cacher ou bien ça sera un cacher ou bien jouer la musique avec droit d'entrée merci ok je crois que tu seras d'accord avec moi je suis ici à Dublin j'ai fait déjà deux grands concerts gratuits on a fait déjà deux grands concerts ici à Dublin des concerts gratuits ce qui veut dire que nous ne nous visons pas l'argent le deuxième concert vous voyez le frère Paul qui est là c'est lui qui a financé c'est lui qui a payé la salle sans s'attendre à quelque chose il est là le frère Paul donc ça dit que ceux qui sont autour de moi le savent déjà le truc payant n'est pas mauvais il y a des cadres il y a des moments où nous nous retrouvons juste pour adorer pour rendre gloire à Dieu il y a aussi un autre cadre où nous pouvons faire des shows c'est-à-dire que les gens viennent avec une autre pensée c'est-à-dire que pour 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 consommer de la mélodie là nous pouvons chercher un autre cadre où nous pouvons faire les shows où les gens peuvent payer quelque chose dans le cadre des business mais par rapport à l'adoration je me dis aujourd'hui d'ailleurs là au mois d'avril nous aurons un très grand concert avec d'autres bien-aimés qui viendront de partout les passeurs J.P. est là avec l'église Divine Power on a parlé ils ont compris la vision et ils se sont mis à l'intérieur et ils veulent mettre des moyens sans s'attendre à quelque chose ou bien mettre droit d'entrer quelque chose comme ça pourquoi ? parce que c'est dans notre pensée rassembler les gens autour de la présence de Dieu et lorsque nous adorons le Seigneur rassurez-vous ça dépend de la manière dont nous adorons Dieu ça dépend parce que je sais une chose je l'ai dit souvent lorsque tu mets ton temps pour adorer Dieu c'est-à-dire tu donnes à Dieu sa nourriture Dieu va tout faire pour empêcher tout ce qui peut te déranger de rester dans sa présence parce qu'il a besoin de ton adoration raison pour laquelle nous aimerons bien faire des activités où nous pouvons mettre les enfants de Dieu ensemble pour adorer deuxièmement lorsque vous nous invitez il y a aussi des cadres si vous m'invitez pour votre anniversaire si vous nous invitez pour votre mariage si vous nous inviterez dans un autre cadre où il y a des accords particuliers nous pouvons aussi nous attendre autrement dans le cadre du travail donc c'est deux choses différentes donc on est ouvert à tous les facteurs facteurs business et facteurs adoration pour la gloire de Dieu je n'ai pas dit ah non non moi je ne suis pas en fait je ne suis pas des celles-là qui sont complets ceux qui ont l'habitude de dire il faut d'abord être chrétien avant d'être musicien il ne faut pas être musicien il faut d'abord non 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 on devient chrétien lorsqu'on reçoit Jésus mais l'art on est avec je suis né musicien donc pour le jour on aura l'occasion de beaucoup parler on vous dira j'étais encore enfant j'avais ma guitare et beaucoup de gens m'entouraient j'étais musicien je ne savais pas que je ferais ce que je suis aujourd'hui je ne savais pas que je prendrais des avions comme je prends aujourd'hui non 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 je suis musicien et Dieu m'a fait grâce de le connaître je suis devenu chrétien j'ai mis mon talent pour la gloire de Dieu s'il vous plaît moi je ne pose pas de questions mais étant musicien je vais supporter mon frère la musique c'est un don de Dieu Dieu a dit be fruitful multiply explain subdue fruitful il a mis des fruits dans nous pour produire la parole nous chantons la parole fruits des mains moi je joue la guitare fruits des idées malheureusement nous africains nous produisons beaucoup fruits des enfants c'est pour cela on n'est pas riche quand on produit beaucoup fruits des idées de la bouche là tu auras de l'argent tu vas supporter tes enfants de la musique c'est un don de Dieu be fruitful nous sommes fruitful effectivement moi ce que j'ai compris dans ce pays il y a un système si le musicien ou bien la prise d'artiste joue gratuitement souvent dans des églises alors il y a est-ce que n'êtes pas peur de cela que votre carrière puisse se terminer comme ça non non ça dépend de ce qu'il y a en toi moi je n'ai pas besoin d'avoir peur c'est la réalité ici moi je parle de la réalité parce que ceux qui font ça ceux qui tombent parce que peut-être tu as besoin de la vision moi je peux être avec toi aujourd'hui demain je viens tu auras encore besoin de moi parce que je cherche toujours quelque chose de nouveau dans la présence du Seigneur pour produire donc ça sera tu ne vas pas te fatiguer de moi je te mets en défi donc tu auras besoin de moi aujourd'hui tu auras besoin de moi demain parce que j'ai mes ressources je ne fais pas des choses au hasard non moi la dernière question est de savoir qu'est-ce qui a motivé les noms que vous vous êtes attribués des maestros avec ce qu'ils signifient en fait maestro c'est un maître c'est un dirigeant en fait moi je suis maestro parce que je suis je suis dirigeant je suis coach de beaucoup de musiciens je ne saurais même pas citer combien de musiciens avec qui j'ai travaillé mais ce qui est vrai j'ai coaché beaucoup beaucoup de musiciens de notre pays beaucoup de chorales beaucoup de festivals beaucoup de chorales de grandes chorales de 500 personnes ce qui fait que je suis je ne suis pas maestro par improvisation le premier à m'appeler maestro c'était mon baya le fait papa mon baya qui a reconnu en moi les maestros et puis tous les musiciens que vous connaissez m'appellent maestro parce que c'est par rapport au travail ce qui m'a attiré c'est la soif de Dieu parce que je vis la soif de Dieu composée de chansons sans pour ça aimer de Dieu parce que l'amour de Dieu c'est la base de toutes choses amen la deuxième chose c'est que la Bible n'interdit pas l'argent c'est l'amour de l'argent qui est mauvais pour entrer une concert tu peux payer c'est pas mauvais l'amour de l'argent c'est ce qui est mauvais il faut qu'on comprenne si tu as l'amour de l'argent ça c'est mauvais mais si tu tu aimes l'argent comme tout le monde pour acheter des tout c'est pas mauvais on peut payer pour aller voir le concert c'est pas mauvais c'est pour ça j'ai parlé des cadres donc il y a des cadres différents il y a des approches différentes donc il y a des shows il y a aussi des moments où nous nous retrouvons pour adorer le Seigneur merci beaucoup donc merci merci frère David d'avoir répondu à toutes nos questions moi personnellement je dois vous dire que j'apprécie énormément votre musique non seulement à cause de sa grande qualité musicale mais aussi parce que vous nous conduisez dans la présence de Dieu merci beaucoup donc vraiment j'apprécie énormément votre musique que Dieu vous bénisse et bénisse votre album merci je remets maintenant la parole au pasteur Jean-Claude est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Jean-Claude pendant que ça avance laissez-moi aussi profiter pour dire merci au pasteur Jean-Claude qui a été souple qui a accepté de nous accueillir de nous donner ce cadre qui a vraiment un coeur d'un papa vraiment pasteur Jean-Claude merci beaucoup c'est tout à fait normal parce que nous faisons le travail de Dieu et tous les serviteurs et servants seront d'accord avec moi il faut qu'on puisse s'encourager et puisse s'entraider n'est-ce pas dans ce travail donc maintenant qu'est-ce que nous allons faire nous allons présenter le le CD voilà merci donc nous allons prier par rapport à ce CD et pour pour cela je vais inviter les pasteurs si vous pouvez venir pour qu'on puisse encadrer si vous pouvez venir pour qu'on puisse encadrer et s'accéder ok ok venez serviteurs et servantes Eric oui le Somme 150 dit au verset 6 que tout ce qui respire d'où l'éternel Amen donc nous allons tous prier et tendre nos mains vers ces CD prier que ces CD puissent aller jusqu'aux quatre coins du monde parce que c'est pas seulement des chansons simples mais c'est la parole qui est chantée et qui est prêchée nous allons prier que tous ceux qui vont écouter cet album se sentent restaurés dans leur cœur restaurés dans leur âme que ces louanges et adorations amènent la guérison dans leur vie parce que cela parle de Jésus et que partout où Jésus passe les gens ne sont pas les mêmes nous allons prier que les portes s'ouvrent non pas pour notre chante mais pour l'évangile qui est chanté afin que les âmes soient sauvées Amen et levons nos voix vers le Seigneur merci Seigneur en t'aimant nous remettons cet album merci Seigneur parce que tu ouvres des portes universelles à cet album Seigneur nous prions nous prions pour une action de guérison une action de délivrance une action de restauration au travers de cet album et chaque personne qui écoutera cet album merci parce que cette personne n'est plus la même merci Seigneur que cet album aille jusqu'aux quatre coins du monde pour la gloire de ton évangile pour la gloire de ton nom dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que le sang de l'agneau soit sur cet album que l'huile fraîche du Saint-Esprit soit sur cet album merci Seigneur nous parlons la percée nous parlons le salut des âmes nous parlons la délivrance des âmes perdues alors qu'ils écoutent cet album au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que les gens soient restaurés les âmes soient sauvées dans le nom de Jésus Christ de Nazareth que le Saint-Esprit parlez-vous et que le Saint-Esprit nous a fait la promotion de la prière je vais demander au pasteur Michaud de conclure la prière Seigneur merci parce que nous croyons que parce que chanter c'est répéter l'enseignement parce que notre frère a répété l'enseignement de la parole laisse que cet enseignement attire les gens de découvrir l'amour de Dieu Seigneur merci parce que nous croyons que ton amour va changer beaucoup de vie à travers les paroles qui sont dans ces chansons nous te bénissons parce que c'est toi Saint-Esprit qui va convaincre le coeur des gens lorsqu'ils auront écouté ces chansons nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu reçois l'honneur Jésus parce que c'est toi le véritable maître dans les noms qui est au-dessus de tous les noms nous envoie-ci prier Amen Alléluia J'ai le programme au nom de Jésus Je suis 100% aimé de Dieu Alléluia Jésus Jésus Je suis 100% de plus de plus de plus qui ne est du력 Et Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501